Et salut tout le monde, c'est Angel pour une courte review de la version PC de Monster Hunter Rise. Alors le jeu Switch est sorti il y a maintenant 9 mois à peu près, et il a subi quelques mises à jour corrigeant des bugs et ajoutant du contenu comme le Valstrax ou encore la fin du jeu. Donc aujourd'hui que vaut cette version PC qui sort un petit peu à la traîne ? Alors avant de vous parler du jeu en lui-même, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur ma configuration car je l'ai amélioré depuis la démo. Alors en carte graphique, j'ai toujours ma fidèle 980 Ti, accompagnée de 32Go de mémoire vive, mais c'est le processeur que j'ai changé pour un AMD 3700X. Pour rappel, j'avais un i5-6600 lors de la démo et ça tournait déjà très très bien. Avec cette nouvelle configuration, ça tourne parfaitement avec tout le jeu à fond. Donc ça c'est vraiment une super bonne nouvelle, j'ai aucun gros bug à vous remonter, hormis peut-être un crash du jeu, mais là clairement c'est de mon fait. C'est-à-dire qu'à ce moment j'en demandais énormément à mon ordinateur, je voulais vraiment voir un petit peu la limite de ce qu'il pouvait faire, et forcément le jeu il a fini par planter. Donc c'est entièrement dû à ma configuration et à ce que moi j'ai essayé d'en faire. Alors aussi peut-être un Magna Malo une fois, qui est resté immobile le temps d'une ou deux secondes, le temps tout simplement que la guerre de territoire se lance avec un autre monstre. On a aussi un petit souci technique par exemple ici, avec ce petit triangle d'herbe ou de terre qui est un petit peu disgracieux. Mais sinon, en presque 15-20 heures de jeu, je n'ai aucun souci à vous remonter, ce qui est donc une très très bonne chose. Parlons maintenant de mon ressenti global sur ce portage. Dès le début, moi j'ai eu une douche froide. C'est le retour du chargement des shaders. Bon, fort heureusement, encore une fois, ce n'est qu'au premier démarrage, on attend quelques minutes, ce n'est pas très très long, et le jeu ne le refera plus au lancement suivant. Ouf ! Arrivé dans le menu, j'ai fait forcément un petit tour dans les paramètres, pour voir s'il y avait des petits ajouts, et c'est un petit oui. Car il y a de nouveaux filtres plutôt très cool, avec un effet noir et blanc, sépia, shogun, et même des variantes cinéma qui appliquent en plus un filtre audio assez particulier. C'est plutôt appréciable, même si je ne pense pas beaucoup jouer avec ces filtres. Ah si j'oubliais, il y a un petit bug pour un paramètre d'affichage, dont la description, eh bien, elle ne s'affiche pas. Donc voilà, c'est rien de trop grave, ce sera rapidement patché dans les prochaines mises à jour, je n'en doute pas. Alors moi, personnellement, j'ai aussi une grosse déception, c'est que le mode 21 neuvième n'est pas appliqué aux cinématiques, comme les intros de monstres, ou les quelques vidéos scénarisées, et les menus de chargement. Ça, c'est vraiment super dommage. La première grosse claque, en revanche, on va dire visuelle, que j'ai eue, c'est très étrange, mais c'est de voir un Slack Toss en HD. Ça m'a vraiment mis sur le cul. Peut-être que c'est parce que je sors du let's play de Monster Hunter 3 Ultimate, où il était en HD, mais voilà, il y a HD et HD. Au point que je me suis vraiment arrêté pour le regarder de plus près, tellement je le trouvais beau et bien fait. Alors ça, c'est évidemment à mettre en opposition, par exemple, avec l'eau, qui est toujours aussi immonde dans la carte de glace. Et forcément, j'ai aussi une petite pensée au premier screen que l'on avait vu lors des premières révélations sur le jeu, avec notamment cette superbe brume, qui malheureusement n'est pas présente même sur cette version PC. Quoique, peut-être qu'on l'aura lors du combat contre le Caméléos, mais ça, eh bien, je vous laisserai le découvrir et m'en faire des retours dans les commentaires, parce que je ne suis pas encore assez avancé dans le jeu pour l'affronter. Là où la version PC brille, c'est sur le détail des armes, des armures et tout plein d'autres textures. Parce que clairement, ça nous permet de voir des détails super sympas qu'on ratait sur la version Switch. Si je prends par exemple l'épée longue que nous offre le chef du village à la fin du scénario, eh bien, on voit un tigre au milieu de bambou et moi, ça, j'étais complètement passé à côté sur la version Switch. Donc vraiment, ça va être l'occasion de pleinement profiter de plein de petits détails comme ça qu'on aurait pu rater. Un autre point qui m'a vraiment choqué, ce sont les bulles. Par exemple, quand les monstres dorment, mais aussi, eh bien, là, ce petit féline qui fait des bulles, vraiment, je ne me rappelais pas qu'elles étaient si belles sur la version Switch. Parce que là, vraiment, sur PC, c'est une tuerie. Moi, ça me fascine, les effets d'optique sont absolument superbes, je trouve. Donc vraiment, j'ai trouvé ça visuellement complètement fou. Malheureusement, pour tout le reste, on sent clairement que la version Switch a nivelé la finition graphique par le bas. C'est-à-dire que si l'on compare à d'autres jeux utilisant le même moteur, comme Devil May Cry 5 ou Resident Evil 2 ou 3 même, eh bien, on ne peut qu'être légèrement déçu par ce Monster Hunter Rise PC. Les cartes semblent toujours un petit peu vides. Certains éléments ne sont pas forcément très jolis, très bien finis. Ah oui, aussi, il y a les flammes. J'aurais voulu vous en parler parce que je les avais un petit peu critiquées dans la démo. Et quand j'ai joué au jeu, eh bien, celles de l'Aknossum m'ont vraiment rassuré. Elles sont bien plus belles que celles de la Rathian. Mais malheureusement, une fois que je suis retourné, enfin, en tout cas, une fois que j'ai suffisamment avancé pour débloquer la Rathian, eh bien, ça a été le retour des flammes moches. C'est vraiment terrible. Toujours pour contrebalancer, on a évidemment une fluidité irréprochable. On a le 60 images par seconde, mais on peut très bien aller au-delà. Moi, je joue en 120 images par seconde et c'est tellement plaisant, c'est super fluide. Voilà, ceux qui ont attendu la version PC pour de la fluidité, vous aviez raison. Alors voilà, en conclusion, j'ai noté pas mal de points négatifs. Et forcément, j'ai envie de vous renvoyer vers mon test de la version Switch pour tout ce qui concerne le contenu, le scénario, etc. En termes de contenu, ce sont les mêmes jeux. La différence, c'est que tout le contenu de la version Switch est disponible dès le jour de la sortie sur la version PC. Et ça, c'est vraiment top, top, top. Entre temps, il y a eu une petite mise à jour de la version Switch, mais les deux versions vont très rapidement se rattraper. Je crois que c'est dès février que les deux évolueront de façon synchronisée. Bref, le fait de tout avoir dès le premier jour, ça va clairement rallonger un petit peu l'expérience du endgame et éviter au passage la petite frustration que personnellement j'ai eue au début de la version Switch où les quêtes réalisées avant une certaine mise à jour ne comptaient pas dans l'augmentation du rang de chasseur. Donc vous imaginez comme j'étais vert quand j'ai appris qu'il fallait être rang de chasseur 100 pour débloquer le Valstrax. En conclusion, j'ai envie de vous dire que c'est vraiment un bon portage qui est malheureusement bridé par la version Switch. Ce qui est assez dommage parce que l'on sait que le R.E. Engine est capable de bien plus. Voilà, c'est tout pour cette courte review. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Ah oui aussi pour finir, j'ai essayé de jouer au combo clavier-souris alors c'était très drôle, mais oh mon dieu, je sais pas comment vous faites ceux qui jouent comme ça. Vous avez toute mon admiration.